Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette toute première bibliose de l'année 2023 et donc que j'ai le plaisir de commodérer avec le docteur Julien Jantot et le docteur Damien Legallois. Pour ma part, je suis le docteur Soufiane Haïda de Rabat et sans plus intente, nous allons démarrer avec un article très intéressant que va nous présenter le docteur Marc-Antoine Delbarre qui est médecin interniste au CHU de Lille et qui va traiter d'une petite série mais intéressante à propos de la capillaroscopie dans l'amylose à transthyrétine mutée. Donc Marc-Antoine, à toi la parole. Bonjour à tous et bonne année, c'est un vrai plaisir de pouvoir commencer cette nouvelle année de bibliose avec un article, vraiment pour me faire plaisir, qui parle de capillaroscopie. Alors il faut savoir que la capillaroscopie, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en médecine interne et donc je n'ai pas pu m'en empêcher, je vous présente cet article sur la capillaroscopie dans l'amylose à transthyrétine héréditaire. Alors la capillaroscopie, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas trop familiers ? C'est en fait un agrandissement du lien ingouéal dans lequel on va pouvoir voir tous les petits capillaires en péri-ingouéal. Et donc cet outil, c'est quand même très informatif pour certaines de nos maladies puisque ça permet d'objectiver des signes de micro-angiopathie. Donc on a des classifications pour les maladies rhumatismales dans lesquelles c'est très utilisé avec des micro-angiopathies organiques précoces, actives ou même tardies. Donc c'est un intérêt diagnostique parce qu'on peut voir certains patterns du coup de capillaroscopie qui peuvent orienter pour le diagnostic de la maladie sous-jacente et ça a également un intérêt pour le diagnostic précoce. Sur le plan pronostic, on peut voir l'activité d'une micro-angiopathie et ça peut même prédire certaines complications. Par exemple, dans une maladie qu'on connaît bien, la sclerodermie, on sait que l'association de micro-angiopathie au niveau péri-ingouéal est associée par exemple au fait de faire de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc quel est le rationnel finalement pour utiliser cet outil dans l'amylose à transthyrétine mutée ? En fait, c'est que dans l'amylose à transthyrétine mutée en particulier, on a déjà pu mettre en évidence qu'il y avait un envahissement et une destruction des vaisseaux endoneuraux finalement par les fibrils amyloïdes, tout ça par un effet mécanique de micro-thrombie et toxique de cytotoxicité. Donc cette destruction concerne en premier lieu les fibres non-miélinisées, puis les fibres miélinisées. Et enfin, elle a déjà été suggérée sur les atteintes oculaires de la maladie puisqu'on peut voir une atteinte micro-vasculaire de la choroïde et de la rétine au fond d'œil chez les patients mutés. Donc pour l'étude que je vais vous présenter, c'est la première étude sur les anomalies capillaroscopiques dans l'amylose à transthyrétine héréditaire. Donc ça concerne une population de patients avec une amylose mutée, cliniquement significative ou un porteur sain, qui a été diagnostiqué entre 2017 et 2020 en Corée du Sud. Et pour les patients inclus, on avait exclu toutes les autres maladies qui peuvent donner des anomalies capillaroscopiques, à savoir les connectisites, les diabètes et les traumatismes péri-ingléaux. Donc pour l'évaluation, le critère d'évaluation, en fait il y en avait six. Donc on évaluait la densité capillaire, la dilatation des capillaires, le fait qu'il y ait des méga-capillaires ou pas, la présence de ramifications et enfin l'architecture globale du lit péri-ingléal. Pour chacun de ces six paramètres, on faisait un score semi-quantitatif de 0 à 3, 3 étant le plus grave. Et enfin, on faisait cette capillaroscopie sur 8 doigts par patient et l'outcome, c'était le score moyen sur les 8 doigts pour chacun des six paramètres que je vous ai montrés. Donc pas beaucoup de patients. Il y a huit patients mutés avec 5 asparagine 38 alanine, 3 lysine asparagine et 1 alanine 36 proline qui avaient des phénotypes mixtes pour la plupart et puis un phénotype de neuropathie exclusivement. Et enfin, il y avait un patient, comme je le disais, qui était porteur sain. Il y a six hommes, trois femmes. Et la durée d'évolution de la maladie, elle était en moyenne de 7,5 ans. Vous pouvez voir que les deux fumeurs sera sans importance certainement pour interpréter les résultats. Donc, ce qu'on peut voir, passons au résultat, c'est que, de façon très intéressante, tous les patients avaient une micro-angiopathie, donc objective, qui atteignait d'une part la densité des capillaires, qui entraînait des dilatations capillaires également, mais aussi des anomalies de l'architecture globale. Et donc, tout ça, sur le côté de la densité, ça peut évoquer une souffrance endothéliale chronique. Et sur l'altération de l'architecture, ça peut évoquer, signer une néo-angiogénèse au niveau du lien goéal. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de ramification, ça montre finalement qu'il n'y a pas aussi d'ischémie avancée, de micro-angiopathie avec une ischémie avancée, comme on peut voir, par exemple, dans la sclérodermie. Alors, de façon très intéressante, c'est que le porteur sain a un score, finalement, beaucoup plus sévère que les deux patients les plus anciens, avec un score, enfin, un total de scores pour le patient porteur sain à 6,125, entre 2 et 2,5 pour les patients qui ont une durée de la maladie beaucoup plus ancienne. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y avait un seul tableau, mais je trouve ça, moi, très intéressant parce que c'est vraiment la première fois qu'on arrive à mettre en évidence cette micro-angiopathie objective chez tous les patients qui avaient de l'amylose à transthyrétine, donc ici, héréditaire. Et donc, ça reflète bien, finalement, ce qu'on avait pu retrouver dans les études histologiques des années 2000-2010, à peu près, avec, donc, vraiment une atteinte vasculaire au niveau du nerf. Et de façon très intéressante, le porteur sain, c'est celui qui a les anomalies les plus sévères. Alors, on peut se demander pourquoi, du coup. On peut se demander pourquoi, et je vais mettre ça, donc ces anomalies sévères au niveau systémique, reflétées par la capilloroscopie, en parallèle avec les anomalies du fond d'œil. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les deux patients qui ont des durées de la maladie beaucoup plus anciennes ont des anomalies du fond d'œil beaucoup plus importantes, alors que le patient qui est porteur sain n'a pas du tout d'anomalies du fond d'œil. Donc, ça suggère finalement une micro-angiopathie systémique peu sévère chez les patients les plus anciens, alors qu'il y a une micro-angiopathie oculaire beaucoup plus sévère. Or, on sait, chez ces deux patients traités par patiziran, que le patiziran ne diminue pas la production intraoculaire de transthyrétine. Et donc, on peut se poser la question, finalement, de la responsabilité du patiziran sur la micro-angiopathie systémique faible, et, en parallèle, une micro-angiopathie oculaire sévère parce que le patiziran n'agit pas sur l'œil. Donc, ça soulève la question, finalement, de l'effet du patiziran sur cette micro-angiopathie. Pour la discussion, évidemment, c'est un effectif qui est trop faible, pour conclure, mais les résultats, je les trouve quand même très prometteurs. C'est la première fois qu'on fait ça, et c'est un outil qui n'a jamais été utilisé dans cette maladie. C'est facile à utiliser, ça ne coûte pas cher, ce n'est pas invasif. Et pour le coup, dans tous les plateaux de médecine vasculaire, ils disposent d'un capillaroscope. On peut même se former, ce n'est pas très compliqué. Donc, évidemment, tout ça, ça pose la question de la place de la capillaroscopie chez les patients porteurs, pré-symptomatiques, pour voir s'il n'y a pas des facteurs pronostiques associés, justement, au fait de développer ou pas une neuropathie, voire même une cardiopathie. Et enfin, sur le côté patiziran dont je parlais tout à l'heure, donc, c'est vraiment que des suppositions, il y a trop peu de malades, mais est-ce que ça ne pourrait pas être un nouvel outil, finalement, de réponse objectif aux différents traitements de cette maladie ? Voilà, c'est à peu près tout. Il n'y avait pas grand-chose, mais je trouvais ça quand même très intéressant, suffisamment, en tout cas, pour vous en parler. Voilà, bonne année encore. Merci. Merci beaucoup à toi. J'avais peut-être une question, je voulais te demander, Antoine, quelle est la prévalence de la micro-angiopathie par capillaroscopie chez le sujet âgé ? Deuxième question, c'est, est-ce que tu pourrais avoir, est-ce que tu as une hypothèse sur les résultats qu'on aurait pu avoir si c'est des formes sauvages ? Alors, chez les sujets âgés, je ne sais pas, je ne sais franchement pas. Alors là, il faut voir que les patients qui étaient dans l'étude, c'est des patients relativement jeunes. Ils avaient entre 50 et 60 ans, et chez ces patients-là, il peut y avoir quelques anomalies de micro-angiopathie, mais des anomalies quand même aussi marquées, avec d'une part des signes de souffrance endothéliale, et d'autre part des signes de néo-angiogénèse. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très, très fréquent. Là, ils ont bien fait attention d'exclure les diabétiques, les connectivites, et puis ceux qui ont eu des traumatismes, parce qu'évidemment, dans cette population, on sait qu'il va y avoir plus d'anomalies micro-angiopathiques, plus que dans la population générale, en tout cas. Mais quand même, pour que 100% des patients atteignent de la maladie et des anomalies micro-angiopathiques, bon, ça pose quand même, ça pose une sacrée question. Voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup des défauts fonctionnels, le structuraux liés à la fibrille amyloïde, mais on parle finalement très peu de cette micro-angiopathie organique, pour le coup. Et quel impact ça peut avoir sur le cœur, par exemple, sur les tendons ? Alors là, la question, on ne peut que supposer, mais en tout cas, c'est une vraie question que je trouve très intéressante. Par ailleurs, sur les formes sauvages, alors, je ne saurais pas dire. C'est dommage qu'ils n'aient pas inclus quelques formes sauvages, je ne saurais pas dire du tout, parce que finalement, en fonction de la structure de la fibrille, on sait que ça va avoir un tropisme très différent. Donc, je ne saurais pas dire si les patients avec des formes sauvages peuvent avoir cette atteinte micro-angiopathique. Mais quand même, et ça, on avait remarqué ça à Montdor, tous les patients qui ont des formes sauvages, il y a une énorme prépondérance d'anomalies, de dystrophies inguelles chez ces patients, ce qui pourrait suggérer justement une micro-angiopathie. Mais ça ne reste que des suppositions, il y a tout à faire concernant, comme je le disais, cet outil qui est ultra simple. Ils vendent même des microscopes à 30 euros sur certains sites internet, et on a déjà été essayé dans le service, et ça marche super bien. Donc, voilà. Marc-Antoine, moi j'ai une question qui va me permettre de chaîner avec une question du chat derrière. Dans les maladies de système où il y a une anomalie comme ça, tu faisais une ouverture sur la possibilité de suivre sur le traitement. Comment ça évolue habituellement, ce traitement ? Ça peut se réverser, ces anomalies-là ? Tout à fait. Par exemple, je vais prendre comme analogie la sclerodermie. La sclerodermie, on distingue principalement trois patterns. Donc, un pattern précoce qui, en général, peut se réverser, un pattern actif qui peut également se réverser, par contre, on sait, quand il y a vraiment des plages capillaires complètement désertiques, c'est qu'il n'y a plus de néo-angiogénèse, en fait, et donc la capacité de récupération de la micro-angiopathie est très faible, vraiment très, très faible, voire même inexistante. Et donc, chez les patients, en tout cas, de cette étude, on peut tous voir qu'ils avaient des signes indirects de néo-angiogénèse sur le fait d'avoir une architecture un petit peu désorganisée. Voilà, ça, c'est un signe de néo-angiogénèse. OK, d'accord. Et du coup, ça me permet d'enchaîner avec une question du chat. Quelqu'un pose la question sur les amyloses AL, notamment les formes tropisme vasculaire. Est-ce que, du coup, ce ne serait pas un moyen direct pour pouvoir suivre l'efficacité du traitement et la régression de la maladie chez ces patients-là sous traitement ? Oui, encore une fois, pourquoi pas ? Donc là, ça n'a pas été testé dans l'amylose AL. On sait qu'il peut y avoir des dépôts vasculaires. Mais ça pourrait être une très bonne idée de faire, par exemple, une capillaroscopie dans le bilan pré-thérapeutique, puis de suivre après l'évolution de cette capillaroscopie, même sur les formes TTR, sénile ou mutée. Je pense que ça peut être très, très intéressant. Comme je montrais avec le patisian, où ça n'agit pas sur la production intraoculaire de transthyrétine, en fait, ces patients, ils continuent de progresser. Et on voit qu'il y a des signes de micro-angiopathie au fond de la rétine, alors que chez les patients, alors que le patient, finalement, était nettement amélioré au niveau systémique. Donc, ça suggère que le patisian agit, finalement, sur les dépôts systémiques, en tout cas sur la micro-angiopathie systémique, mais n'agit pas sur la micro-angiopathie oculaire qui continue de progresser. Je ne sais pas si j'étais clair, mais en tout cas, je trouvais ça super intéressant. De par la facilité aussi d'accès à la capillaroscopie, et c'est objectif. On compte les capillaires. C'est vraiment objectif. Et c'est un truc que, je veux dire, l'applicabilité de... Si jamais on arrive à prouver qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut avoir intérêt dans l'arbre diagnostique, je ne sais pas, un moment ou un autre dans quelque temps, c'est un truc que, même si moi, je ne suis pas interniste du tout de formation, potentiellement, c'est facile, la courbe d'apprentissage, pour pouvoir... Oui, après, c'est au plus on en fait, et au mieux, enfin, au meilleur on est. Je pense qu'il y a quelques pièges à éviter. C'est comme pour tout, en fait. La courbe d'apprentissage est très bonne. Il faut vraiment se former aussi avec des gens qui connaissent. Les médecins vasculaires connaissent ça, en général, très bien. Habituellement, c'est plutôt les patients systémiques qui le voient. Mais si les cardiologues s'intéressent, cardiologues, neurologues, s'intéressent en tout cas à cet examen, je pense que ce ne sera pas très compliqué à échanger, en tout cas. En plus, vous êtes souvent en contact avec les médecins vasculaires. Bien les prévenir avant, parce qu'ils vont voir des wagons de transthyrétine sauvage arisé pour les capilloroscopies. Mais c'est quelque chose vraiment de très facile à faire. Après, sur l'interprétation, ce n'est pas très compliqué non plus, mais il faut en faire pour être bon. Tu voulais mettre l'hypothèse pour le patient ou la patiente asymptomatique ? En fait, le patient asymptomatique, mon hypothèse, encore une fois, ça ne reste que des suppositions, mon hypothèse, c'est que vu qu'il n'y a pas de traitement, il a une micro-angiopathie systémique active et qui régénère beaucoup, plus que ceux qui ont le pathisérant, justement, où finalement, la production de transthyrétine est complètement effondrée. Donc ça, c'est mon hypothèse. C'est de dire que ce patient-là, vu qu'il n'a pas de traitement, il est plus actif. Après, c'est un patient versus suite. Ça nécessitera des analyses complémentaires, de nouvelles études, très probablement. Mais je trouve ça suffisamment intéressant, en tout cas, pour qu'on essaye, pourquoi pas. Merci, merci beaucoup. Sans plus attendre, on va passer à la deuxième présentation par le professeur Al-Ghala Rondro du CHU de Bichat sur l'impact du diagnostic précoce de l'amylose TTR sur une grande série anglaise. C'est parti.